Salut à tous, c'est Benusco et on se retrouve pour une nouvelle découverte avec la démo du jeu FrankenStorm. Cette démo est disponible sur Steam depuis le 2 septembre 2021, vous pourrez retrouver le lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Le jeu est prévu pour sortir le 27 octobre 2021. Il est développé et édité par le studio Do That Games. C'est un jeu solo qui sera disponible uniquement en anglais. Il nous est présenté comme un jeu de stratégie, défense de tour, rejouabilité et également dans la présentation on nous parle de Roguelite Tower Defense. En gros c'est un jeu de défense de tour classique avec des éléments de roguelite mais quand même vraiment assez léger. Je vais vous présenter tout ça. On va regarder rapidement ce qui nous est dit. Dans la description de la vidéo, on est sur un jeu Tower Defense Roguelite dans lequel on va retrouver un seul type de tour, un seul type d'ennemi et on pourra néanmoins gagner des améliorations pour nos prochaines parties, des améliorations qui pourront être uniquement dans la partie en cours ou que l'on pourra également conserver pour les parties futures. La particularité du jeu c'est qu'on va avoir une combinaison de deux défis qui va donner à ce jeu comme ils le disent une nouvelle approche du Tower Defense Roguelite puisque l'on va devoir gérer à la fois les tours mais également des murs ou plutôt des fils électriques que l'on va devoir placer de manière habile pour ralentir les ennemis. Voilà pour la présentation, je vous propose de passer sur le jeu. Alors hop, on est donc sur cette démo gratuite. Je vous expliquerai cette partie-là par la suite. On va partir sur une nouvelle partie en normale. Alors voilà, bien sûr, le nom du jeu Frankenstorm est fortement lié à Frankenstein. Comme on peut le voir, on va avoir ici le savant fou. On va avoir Frankenstein qui est alimenté par l'électricité. On va avoir donc des villageois qui vont arriver ici comme dans le film pour essayer d'arrêter les expériences du docteur Frankenstein. Ici, le fil, enfin les flèches vont représenter suivant les couleurs le chemin que vont suivre les villageois. C'est-à-dire qu'ils vont venir ici, ils vont d'abord éteindre cette manivelle d'électricité, ensuite celle-ci et ensuite celle-là. Une fois que les trois manivelles seront éteintes, ils vont venir directement se jeter sur Frankenstein puisqu'il n'y aura plus le champ d'électricité et ça sera la fin du run. Alors je vais vous montrer. On a deux choses principales. On va d'abord pouvoir placer des fils électriques. On en a 40 cases, on va dire, et on va pouvoir poser des tourelles électriques qui, elles, vont envoyer les dégâts sur les ennemis. Alors l'objectif, j'ai joué un petit peu avant, ça va vraiment être de faire en sorte que les ennemis doivent faire un maximum d'aller-retour à droite à gauche pour aller sur les différentes manivelles et du coup, que nos tourelles puissent les toucher un maximum lorsqu'ils viennent sur le levier et lorsqu'ils en partent. Alors j'ai encore pas trop l'habitude, je vais réfléchir un petit peu à ce que l'on pourrait faire. par exemple celle-ci. Vous voyez, en gros, on pourrait faire un trait tout droit puisque là, ils vont d'abord venir là-dessus. Ensuite, ils devront faire le tour de notre fil électrique et refaire le tour pour venir ici. Alors par contre, sur celle-là, ça ne va rien changer. Oui, alors là, ça m'a l'air assez simple. Le mot est bien quand même peut-être un peu léger. On va voir. Donc là, voilà, on peut corriger. Et puis à tout moment dans la partie, on pourra également corriger ce que l'on a fait. Voilà. Si je faisais comme ça, il va nous rester encore neuf cases de fil. Je me demande si je ne ferais pas mieux de descendre un petit peu plus ici. Voilà, je débute vraiment sur le jeu. Je pense qu'il y a une logique à prendre. Pour que voilà, on les fasse bien passer ici. Et donc là, comme ça, ils vont venir ici. Ensuite, ils devront aller en bas. Ils devront repasser et venir en haut. Même à la limite, ce qu'on pourrait plutôt faire, c'est ça. Laissez celle-là là. Voilà, en sachant qu'on ne pourra pas bloquer le chemin. Donc là, on a posé notre fil. Pour l'instant, c'est comme ça. J'ai posé une tourelle. Il nous en reste quatre. Donc au début, on en a cinq. Donc là, ils vont arriver ainsi. Si on voit la zone de tir de la tourelle, on va les poser pour l'instant, je pense, au maximum ici. Ouais, on va les mettre comme ça. Et puis après, c'est parti. Donc hop. Je vais rester en mode classique. Voilà, on a les villageois qui arrivent ici par la droite. À chaque tour, on peut choisir une évolution. Alors, ça va être soit des bonus, mais qui vont engendrer également un malus. Comme ici, nos tourelles vont faire plus 7 en dégâts. Mais les ennemis vont avoir plus 6% de vie. Ou alors, on va pouvoir récupérer également de l'équipement comme la défile ou des tourelles. Donc là, je vais prendre les tourelles. Là, on n'aura pas de malus. Et puis, on va les placer. Parce que là, il nous faudra du fil. Donc pour l'instant, on va les placer ici. Dans tous les cas, comme j'ai dit, on pourra les changer. Voilà. Là, je relaisse en temps normal en sachant qu'on pourra après accélérer la vitesse. Et puis, en haut à droite, on a ce que l'on pourra gagner. Si on gagne cette manche, on aura un choix entre ces trois choses-là. Voilà. Donc au début, c'est assez simple. À savoir que parfois, on a des choses comme celui-ci. C'est plus 6 en termes de fils électriques. Celui-là, c'est plus 8. Donc il faut bien regarder pour choisir le plus avantageux. Voilà. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est les forcer à faire un grand tour. On est en collimation. Je ne sais pas si ça va marcher. C'est-à-dire que là, si je fais ça, je ne peux pas lancer la vague. Parce que du coup, j'ai quand même bloqué le chemin. Et eux doivent avoir un passage. Donc là, on pourrait les faire passer ainsi. Ce que je vais essayer de faire, ça va demander quand même pas mal de fils. Donc on verra si j'arrive à faire une partie suffisamment longue. Et d'ailleurs, celle-ci, on va la mettre plutôt là. Et celle-ci, pareil. Dans les rewards, on va encore avoir du fil. Donc je pense qu'on prendra ça plutôt. Alors là, par contre, je n'avais pas pensé que du coup, ils ne viennent plus tout droit. Ils montent directement. Allez, on va prendre encore le fil. Et je vais peut-être changer tout ça. Parce que là, du coup, je fais monter un peu haut. Je vais enlever ça. Ça. Comme ça, eux vont venir encore tout droit. Ils vont prendre les dégâts. Et alors, on va faire ça. On va les obliger à rentrer ici. Comme ça, nos tourelles-là les toucheront également. On les fera descendre un maximum. Voilà. Et puis notre tourelle, on va en mettre une ici. Et une là. Et puis, je vais augmenter un petit peu la vitesse de déplacement. Hop. Des villageois. Donc je trouve ça quand même assez sympa. Le jeu est intéressant. Alors, les câbles et les tours. La 5 et une tour. Je vais prendre ça. Les tours, ce serait important d'avoir un maximum. Et puis là, par exemple, je vais la mettre encore ici. Mais c'est vrai que je pourrais la mettre là. Sachant que du coup, par la suite, quand ils vont réussir à éteindre cette manivelle, ils devront revenir pour sortir et aller sur la deuxième. et se reprendre tous les digas sur le retour. Allez, je vais quand même la mettre ici. Désolé, mais par rapport à mes tocs, j'aime bien que ce soit espacé de manière correcte. Et donc ici, on pourrait leur faire faire. Voilà, encore. Là, on descendra. Et on installera toutes les tourelles ici sur les côtés. Alors, si on en gagne. Oui, là, on en aura dans le prochain tour, deux tourelles. Allez, on va prendre les tourelles. C'est vrai que quand on a du tourelle ou du fil, je préfère ça. Parce que là, nécessairement, on améliore nos tourelles, mais eux prennent également des avantages. Alors, par contre, ici... Ouais, on va en mettre une là. Et puis, pour commencer à construire ce corridor de l'enfer, pour eux, on va commencer à en poser également. Peut-être ici. Parce que là, du coup, les tourelles qui sont là, ne font pas grand-chose, du coup. Deux tourelles, cinq câbles, une tourelle. Allez, on va prendre avec le câble et la tourelle. Là, je me demande s'ils descendront quand même par là. On va mettre notre tourelle ici. Et puis là, on va continuer à construire un corridor de l'enfer pour les piéger. Je vais mettre encore un petit cran plus vite. Voilà, là, on est au maximum. Deux tourelles. Allez, on va prendre des tourelles parce que je pense que c'est plus rare que le fil. Et puis, on va commencer à construire notre corridor de l'enfer. Là. Et ici. Encore un petit cran de câble. Alors ici, du coup, on n'a pas le choix entre ce que j'appelle nos ressources, c'est-à-dire le fil électrique ou les tourelles. Donc, on pourrait choisir des bœufs, des améliorations. Mais on a également ceci, les salvage. Donc, je vous montrerai à quoi ça sert à la fin d'une partie lorsqu'on aura perdu la game, puisqu'à un moment, normalement, on doit la perdre. C'est-à-dire, les ennemis vont arriver sur Frankenstein et puis le tuer. Du coup, on va revenir sur le menu et c'est là où la Spiroglide va intervenir puisqu'on pourra récupérer des compétences que l'on avait choisies durant notre run. Et comme là, on aura un point supplémentaire pour le faire. Je vais prendre ça. Du coup, on n'a rien à installer. C'est reparti. Il commence à atteindre la première zone. On va prendre ça. Le câble. On va faire un truc assez serré. Et donc, on a une tourelle. On va les laisser puisqu'elles commencent à rentrer. On verra un petit peu au retour comment ça se passe. Mais à mon avis, il y a quelque chose à faire vraiment au niveau collimation. Au niveau des maps. Je vais essayer quand même d'optimiser. On va la mettre ici. Là, on a encore du câble et des tourelles. Je pense que je vais prendre ça. Après, les améliorations, ça peut être par exemple les tourelles ont plus 7% de chance de faire une attaque en succession une fois. Par contre, du coup, ça va apporter aux ennemis plus 4% de chance lorsqu'ils sont touchés de gagner 5% de leur vie en tant que bouclier. Et alors celui-ci, plus 7 hits par damage et plus 10% de dégâts. Les ennemis auront plus 11% de résistance. On continue à construire. Je pense que c'est bien de construire au début et puis après d'améliorer avec les buffs lorsqu'on n'a plus de place. Même si je n'ai encore pas été assez loin dans le jeu, on va dire, pour ne plus avoir de place. Et puis le câble, on en a un petit peu. Je pense que l'idée ça serait de débloquer. Il va falloir que je défasse. Est-ce qu'on pourrait du coup après faire un avancement ici ? Je ne suis pas sûr. Ouais, si. Donc on va les faire encore aller jusque là et après ils pourront atteindre la première manivelle. Allez, on va prendre du câble plus que le salvage. Donc là, on construit. Et là du coup, on montera pour les obliger ou alors on n'est peut-être même pas obligé de... Ouais, on verra. Trish on at the bottom. Non, voilà, c'est bon. On renvoie la vague suivante. Ok. Du câble. Le câble, ça nous permettra quand même de poser des tourelles en plus. Donc on va peut-être quand même en rajouter. Là, ils arrivent. Bon, là, ils vont pouvoir accéder ici. Et on pourrait commencer à réfléchir à part la suite s'ils arrivent à ressortir. Donc ils vont passer là. Ils devront refaire le tour. On pourrait les obliger vraiment dans un couloir à faire le tour. Voilà. C'est-à-dire vraiment refaire un couloir comme ça. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir ? Plus 4 de damage, mais plus 6 d'ennemis en vitesse. Bon, là, par exemple, ici, plus 5 d'attente. Plus 4 d'ennemis speed. Ouais, on va prendre ça. J'aime pas du tout améliorer les ennemis. Nos tourelles attaquent avec 4% de vitesse supplémentaire, mais les ennemis, je crois, se déplacent également avec de la vitesse supplémentaire. Ici, je vais prendre le salvage qui nous servira lorsqu'on aura perdu la game. voilà, 2 tourelles. Parfait. On va commencer à en rajouter, là, dans notre enfer, notre labyrinthe du cauchemar. Voilà. Là, je fais au maximum pour protéger le premier levier au départ. Voilà, on va prendre ça, une tourelle et puis 5 câbles. Je pense que là, l'objectif, même, on pourrait resserrer un peu. Ce sera de les refaire passer tout là-dedans. Et donc, on a une tourelle. On va la mettre ici. Alors là, on va devoir choisir plus 5 dégâts, 0,3 mètres d'explosion au niveau des tirs. Nous devons gagner 4 de résistance. Alors, celle-ci est carrément mieux que celle-là, par exemple, puisque là, on a 4% d'ennemis résistance comme la première. Celui-là donne plus 0,2 mètres de diamètre d'explosion. Celui-là, 0,3 mètres donc c'est plus et en plus, on fera plus de dégâts. Là, c'est les effets mais on n'en a pas encore donc je vais prendre celui-là. Ok, alors ici, moins 4 résistance ennemis. Maximum de vie plus 5, ça fait quand même beaucoup. On va leur baisser leur résistance. Allez, des tourelles parce que là, on a suffisamment de câbles. C'est bien installé. Là, il faut juste qu'on alimente notre labyrinthe des enfers en tourelles. Allez, parfait, plus 5k plus 1 tour. On va continuer à grandir ici. On pourrait même commencer aussi le labyrinthe des enfers ici. On va en mettre une, voilà, ici. Parfait, 4 câbles plus de la tourelle. Alors, par contre, il faudrait qu'on puisse aller les chercher qui rentrent directement dans le truc. plus 7 de câbles parce que là, je suis en train de me dire qu'effectivement, je renforce beaucoup ici. Mais du coup, si jamais ils arrivent à passer et aller sur la seconde, il y aura le retour. Mais après, il n'y aura plus grand-chose. Donc, est-ce que ça vaudrait le coup de commencer à mettre des tourelles par là ? Pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça s'est relié ou ? Je n'ai pas bien compris. Alors là, j'ai l'impression que ça s'est relié là, si je descendais ici. Voilà. Ça fait une entrée. Deux tourelles, parfait. Parce que là, je mise tout finalement sur essayer de les détruire à l'arrivée. Si jamais il y en a qui repartent, j'aurais pu rire. J'ai rien du tout pour défendre ces deux manivelles ici. On va prendre du câble. Je voudrais voir un petit peu comment on pourrait faire. On va faire un colimaçon. En fait, après, on va les faire rentrer. Ils vont passer là et du coup, ils vont tous se prendre ici. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? 6 ennemis life, 5 résistances. On va prendre ça. Voilà. Là, on a du câble plus 7. ça va nous permettre vraiment de les coller contre les tourelles. C'est-à-dire qu'ils vont venir rentrer ici. Alors, ennemi speed. On va prendre ça. Les dégâts en plus. avec du câble. Par contre, comment je vais faire là ? Là, la première, ils vont passer là. Quand ils vont sortir, ils vont aller sur la deuxième. c'est-à-dire qu'il faudrait que je laisse quand même une entrée. Comme ça. Et là, je peux remettre du câble. J'en ai plus. Ah oui, mais je ne peux pas repartir. D'accord, ça doit être connecté. comment faire ? Parce que là, il faudrait qu'au retour, même, on puisse les bloquer à la limite. Si je fais ça... Là, on pourrait faire repartir par là, finalement. Faire tout un collimation. Là, ils sont plus résistants. Il y en a qui arrivent à ressortir. Ça va commencer à être dangereux. Alors, ils peuvent avoir également de la régène de vie. 0,4 et demi max life régénéré par seconde. 0,5. On va prendre le 0,4. Nous, on a amélioré, je crois, notre attaque speed et puis nos dégâts. Voilà, toutes les tourelles sont utiles. Des câbles supplémentaires. On va prendre ça pour leur faire faire vraiment un long chemin. même si pour l'instant, je n'ai pas encore les tourelles à mettre en conséquence. Alors, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de tourelles. Qu'est-ce qu'on a ? La plus 3 dégâts. Maximum vie. Là, ça sera du régène vie. On va prendre ça. Attaque speed et puis, c'est plus l'autre. On baisse la résistance des ennemis. Alors, de la vie, de la vitesse, explosion. Pour 1% d'ennemis speech, je pense que je préfère prendre ça en augmentant le diamètre des attaques. Enfin, le diamètre de possibilité d'attaque des tours et puis, leurs effets qui peuvent augmenter mais je ne suis pas sûr qu'on ait des effets encore. Alors après, à noter également que juste avant de lancer les ennemis, vous pouvez tout rechanger. Vous avez même Reclaim Hall qui va tout effacer et vous pourrez tout réorganiser à votre aise. Ah là là, je les vois qui sortent. Ils ont éteint le premier. Bon, alors est-ce que c'est la fin ? On a réussi à les toucher mais là, ça va être chaud comme on est organisé. 3 hit damage, résistance, 5 hit damage, 6 attaques speed. On va prendre les hit damage. Parce que là, ils ont quand même réussi je crois à éteindre celle-ci et à éteindre celle-là et ils étaient en train de retourner ici. Bon, bah allez, on va essayer. De toute manière, je ne vais pas faire une partie de l'infini non plus. Je ne sais pas non plus quelle serait la fin de cette démo. Comment est-ce que ça peut nous considérer qu'on a terminé la démo ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une fin. Là, ça s'est mieux passé. Ennemi speed, ennemi speed. Chance B. Alors, les ennemis ont également des effets basés sur la chance mais je ne sais pas trop ce que c'est. Prendre des dégâts. Là, il faudrait qu'on retombe sur des... On ne va encore pas avoir à ce tour-là des tourelles, des tourelles d'énergie. Ils ont éteint le premier. Ça, c'est pas trop mal passé. Ennemi speed. Max life. 4 hit damage. On pourra même avoir des choses qui sont liées aux ennemis et aux tours. On va plutôt prendre ça. On va avoir une tourelle au prochain tour si on le passe. Ah là là, il en reste un. Non, c'est bon. Allez, plus deux tourelles. On va plutôt les passer... les placer ici. Là. On va mettre une ici. L'autre là. C'est bon. Alors, on aurait du cap. Ça, c'est quoi ? Nova Corps. J'ai jamais vu. On va 73% d'attaques au niveau de la zone. Les attaques émets plus un Nova à la place de projectiles. Je sais pas trop ce que c'est. comme on va prendre du câble. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Il faut quand même laisser deux cases finalement. Hop là. Allez, encore du câble. on pourrait peut-être même les faire rentrer par là si on y arrive. Comme ça, ils vont prendre déjà les dégâts de toutes ces tourelles-là au début. Ouais, par contre, pas sûr que ce soit autorisé. On verra. Ils ont atteigné la deuxième main. Là, ils ont décédé. Allez, une tourelle. Où est-ce qu'on va placer ? J'ai envie de placer ici. Ça, on défendra la dernière au cas où. Une tourelle. Et alors là, je voulais regarder est-ce que c'est jouable de faire ça. Vous voyez, apparemment, c'est bon. Première manivelle éteinte. La deuxième. Voilà, j'avais tout misé sur le début. C'est bon. Alors, 6 résistances, 10 résistances. Oh là là. 8 résistances, plus 9% de damage. Intense gadget. On va prendre ça. J'ai tout misé ici. Mais alors, du coup, lorsque ça passe, ça risque d'être chaud pour protéger. Quoique, celle-là sera bien protégée quand même. On a quand même des... Ouais, quoi que. Ah, c'était juste. Une tourelle et du câble. Écoutez, on va prendre ça. On n'a pas de choix. On va les faire rentrer jusque-là. J'ai presque envie de mettre la tourelle ici pour qu'elle les touche dès le départ. Au retour. Allez. On va sur la deuxième. Je pense qu'on est bon là. Voilà. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? 4% de vie pour eux. 0,6 ennemis. Max life régénéré par seconde. Tower chance blaze effect plus 4%. Le gadget violent de l'insanité. On va prendre ça pour découvrir. Et donc là, en bas, on a le nombre de points de salvage, de destruction que l'on pourra faire pour récupérer des... je ne sais pas comment appeler ça, des bonus, j'allais dire des compétences que l'on pourra réutiliser dans le run suivant. Je vais prendre ça. C'est pas super optimisé ce que j'ai fait. Il y en a beaucoup plus qui passent sur la deuxième manivelle. Ah là 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 ! C'était juste. C'était très très juste. Plus 11% de dégâts, ennemis ont 15% de chance de spawner avec moins 25% de vie et plus 30% de speed. Comment on va prendre ça ? Là, il faudra absolument qu'on ait des tourelles par contre. On aura du câble, mais pas de tourelles. Je vais juste ralentir un peu pour voir du coup à vitesse normale ce que ça donne. Ah mais ils ont des chiens, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu qu'on avait des chiens. J'avais juste vu les villageois. Là, ils sont quand même un peu touchés. Allez, tu décèdes ? Ah, c'est bon. On va mettre le câble comme ça. Ça va les forcer à aller jusque là pour rentrer dans le premier. Et donc, ils vont prendre les dégâts de ça en plus. Allez, je vais remettre en vitesse rapide. Ah, il y a des chiens. Je n'avais pas vu. Oh là 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 là, c'était juste. 11% d'attaque, enfin de zone d'attaque. Alors, plus 11% de vitesse, ça fait beaucoup quand même. On va prendre ça. De toute façon, c'est le bonus pour eux qui est le moins bien. On va mettre vite et puis on verra sur la fin. Je vais peut-être ralentir parce qu'à mon avis, je pense qu'ils vont bientôt atteindre la dernière manivelle. Ah, le chien. Le chien est passé mais il a été tué. Si jamais ils atteignent Frankenstein, là ils vont pouvoir le... Ça va être la fin de la partie. Je pense qu'ils vont décéder avant, tous. Allez. Oh là là, c'était juste. Et on ne va même pas pouvoir en rajouter. Résistance des ennemis. On va prendre ça mais je pense que là, ça va être le tour. Ça va être le champ du cygne. Ah, et on avait des deux tourènes juste derrière. Allez, je vais en rapide au début. On part sur la deuxième. Le chien a éteint. Ah, il est rapide. Ah, il a éteint la dernière flûte. Ah, et là j'ai fait une bêtise parce que du coup ils passent au-dessus. Ah d'accord, ils vont venir ici. Ils doivent toucher celui-là pour l'éteindre et je n'ai rien mis du tout pour protéger. Allez. Ah, flûte. Bah voilà, c'est la fin de la partie. On a fait 48 vagues. Ici, on va voir notre score, ce que l'on avait utilisé. Enfin, là où on en était dans les bonus que l'on avait ajoutés. Par exemple, on avait plus 22 dégâts par hit, plus 49% de hit, plus 14% de speed, etc., plus 8% d'augmentation de la zone de dégâts. Et puis ici, on a les différents bonus que l'on a choisis tout au long du jeu. En sachant qu'on a 18 points et que l'on pourra donc choisir suivant la valeur de l'amélioration d'en garder une qu'on pourra avoir dès le début de la prochaine partie. Alors par exemple, là j'ai 18 points, on va prendre quelque chose de bien. Par exemple, celui-ci, plus 5 hits par dégâts, c'est pas génial. Plus 4 ennemis résistants parce que le bonus des ennemis va être conservé également. 5 attaques speed, augmentation de la zone, c'est vrai que c'est quand même intéressant. Allez, on va prendre ça. je peux utiliser mes 18 points. Et donc du coup, on va revenir sur l'écran d'accueil. Et donc voilà, on aura la liste des différents bonus que l'on a déjà débloqués. En cliquant dessus, on pourra les mettre. Alors je ne sais pas pourquoi on a des différentes tailles. Je pense qu'en avançant dans le jeu, on aura des bonus de plus en plus importants. Donc ça nous permet de commencer avec ça dès le début. Maintenant, je me demande si c'est vraiment un avantage étant donné que ça donne également un avantage aux ennemis. Ou alors ça veut dire quand même que le bonus qui nous est apporté est toujours un petit peu supérieur au malus que l'on obtient par rapport à ce qui est donné aux ennemis. Je ne sais pas. Voilà. Bah écoutez, moi je trouve que le jeu est quand même super sympa. Par contre, c'est vrai que je me pose une question, c'est de dire qu'est-ce que le jeu définitif peut apporter de plus que ce que l'on a ici étant donné qu'on aura toujours une seule tourelle. Alors après, on nous parlait d'un seul type d'ennemi mais on a vu qu'il y avait des chiens. Donc je ne sais pas du coup ce que le jeu final on va dire pourra nous apporter. Le jeu final voilà qui sort le 27 octobre et puis généralement sur les accès anticipés mais là c'est simplement une démo. On a une question je trouve ça intéressant de la part de Steam qui est quels seront les apports on va dire de la version finale par rapport à la version accès anticipé mais donc là comme on est sur une démo on ne sait pas. En tout cas j'ai trouvé que c'était quand même un jeu assez marrant et même au niveau de la démo on peut y passer du temps puisque je pourrais partir sur une nouvelle partie en ayant mes bonus que j'ai acceptés que j'ai choisis et puis recommencer une partie gagner des points de salvage choisir des bonus pour ma partie suivante en rajouter et peut-être encore aller plus loin. voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo de découverte de Frankenstorm vous aura intéressé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Youtube ou en live sur Twitch salut à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021